C'est la notion de suradaptation paradoxale, voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas ? Oui, je vous entends. Oui, c'est bon, oui. Et cette notion qui a fait l'objet d'une excellente monographie dirigée par Delphine qui est la lecture de référence, la lecture de base complètement indépassable et indispensable a une histoire, elle a une histoire dont je vous ai déjà raconté les prémices et les premières étapes, les deux, il y a l'intuition de départ, ce que ça a donné au début, mais je vais y revenir. Pour comprendre cette notion, il faut avoir une idée extrêmement simple, peut-être trop, mais en tout cas exploitable pour notre pensée de terrain, pour notre pensée pratique. il imaginait ce qu'on appelle les territoires, les lieux de résidence habituelles des enfants et des mineurs en danger dans les rues, il ne faut pas se disséminer comme une volée de confettis. Donc, ils ont une logique d'occupation des espaces. Ah, ça c'est gentil de me dire que je reçois un mail comme quoi la réunion Zoom a commencé. Vous voyez comme ils sont prudents. Une logique d'occupation des espaces qu'on va comprendre en extension et en restriction. La logique en extension, j'en parlerai peut-être pas énormément aujourd'hui, on pourrait appeler la mobilité des enfants au travers leurs différentes activités, ce qu'ils appellent eux des activités. Ils peuvent être licites, illicites, légales, illégales. Donc, chaque enfant a, je dirais, des trajectoires d'extension. Il va mendier là, il va faire des rapines là, il va proposer ses services là, il va aller rencontrer des services sociaux dont il connaît à peu près toutes les adresses là et il va éviter tel endroit où, par exemple, il y a beaucoup de police. La logique d'intention, comme on dit, la logique de restriction, c'est cette logique là que l'on rencontre quand on travaille la nuit, c'est à dire que c'est une logique d'occupation dans le territoire qui a ses limites et qui englobe les enfants. Dès qu'on se représente, si j'ose dire, un territoire, un petit peu comme un cercle avec un centre, on est tenté d'analyser les forces d'attraction vers ce centre, qu'on fait de ces zones de proximité par rapport aux leaders, à savoir que c'est un petit peu comme dans une société hiérarchisée, car ce sont pour les groupes avec un leader autoritaire et parfois maltraitant des sociétés très hiérarchisées, on se pose la question de savoir qui est le plus ou moins proche du leader, et on a comme ça, à l'intérieur d'un cercle, une succession de petites pyramides, exactement comme quand vous jouez au… ça s'appelle comment ce jeu avec des questions à la con là ? Au civil poursuite, votre camembert, il est composé de petites pyramides que l'on met les unes à côté des autres, au triangle si vous préférez, et bien il y aura les zones de socialisation avec le leader qui serait la pointe de ces triangles, et puis les zones un petit peu, je dirais, de socialisation minimale, c'est-à-dire des gens qui vont s'agglutiner à ce groupe un moment mais qui peuvent le quitter, et puis des gens qui sont au seuil. Vous avez donc trois formes autour de ce centre d'Israël Leader, de socialisation, la suggestion, la relative indépendance et la transitionnalité de ceux qui vont peut-être y rentrer, de ceux qui vont peut-être en sortir, et de ceux qui utilisent occasionnellement ce groupe. Et puis, lorsque nous nouons le contact avec de la confiance, c'est-à-dire la confiance, c'est la parole, c'est la parole autour d'actes, autour d'actes, autour d'actes symboliques, comme donner de la nourriture mais pas trop. Et ça, la confiance, c'est des actes qui sont des actes parfois nécessaires, si par exemple les gens crèvent de faim, il faut les nourrir, mais qui sont parfois des actes diplomatiques, comme quand on arrivait dans les temps anciens voir les souverains du lointain, en Afrique ou en l'extrême-orient et qu'on ne pouvait pas accéder à leur village sans leur donner généralement de la pacotille, de l'alcool ou des fusils. Nous ne donnons ni pacotille, ni alcool, ni fusil, rassurez-vous, mais nous donnons des sandwichs ou de la bouillie de mille. Alors, parfois, ça a une vertu, une vertu de nourrir ceux qui ont faim, d'hydrater ceux qui ont soif et sont souvent gavés, parfois par les différentes ONG, mais ils ne sont pas assez hydratés, les membres des rues, c'est bien connu. Donc, notre parole est liée à des actes symboliques qui sont grosso modo nourrir et soigner. Bon. Et puis, ces actes symboliques sont dans la logique du SAMU, c'est-à-dire l'approche médicale, soigner, l'approche, on va dire, éducative-infirmière, nourrir, mais aussi l'approche de la parole, à la fois du côté de l'éducatif et du côté du psy. Sachant que là, je désigne des fonctions, mais que je n'interdis nullement à un médecin ou un chauffeur de parler avec les enfants. C'est tout à fait important. Alors, ce que je vais dire, et ce qui nous ramènera d'emblée à la suradaptation paradoxale, voilà, j'ai fait la liérette suradaptation paradoxale, ce que je veux dire et qui va donc nous ramener à cette notion, c'est que le bas de parole nécessaire a toute sortie d'une mauvaise condition pour aller à une condition moins pire. Et donc, notre vraie question, sortir d'une mauvaise condition pour aller à une condition moins pire. Par exemple, sortir d'un groupe tyrannique, on se fait violer, on est camé, on ira les écoutilles, pour aller peut-être dans un autre groupe où finalement les enfants sont beaucoup plus socialisés, même s'ils sont à la rue. Mais sortir d'un groupe très violent pour être tout de suite très intelligent en famille, qui ne voudra pas de l'enfant, c'est bien sûr sortir l'enfant d'une mauvaise condition, mais pour le mettre dans une condition pire encore, au nom des bons sentiments. Donc, ce que je veux dire, pour que notre action marche, améliorer la condition de vie de l'enfant, qui ne se superpose pas, je le dis, je le redis, tant pis, à l'âge que j'ai, j'ai le droit de radoter, améliorer la condition de l'enfant, ne se superpose pas avec l'intégration forcée dans la famille qu'il a quittée. Donc, pour que ça marche, ce bain de parole doit se trouver greffé sur des pratiques symboliques qui se justifient de donner à l'autre ce qu'il n'a pas, de la nourriture ou de l'eau et des soins. Il arrive parfois que pour la nourriture, ce soit simplement, mais c'est très utile, protocolelle. Alors, parce qu'ils sont gavés par ailleurs, des fois, ils ont la colique tellement légale. Alors, des fois, quand finalement, j'utilise exprès une métaphore un peu grotesque, mais je crois éclairante, quand finalement l'équipe du SAMU est intégrée dans un groupe, un petit peu comme l'anthropologue est intégrée dans un village, qu'il en repère les codes, etc., eh bien, un des signes de notre intégration, c'est non seulement qu'on est attendu, c'est non seulement, et donc c'est utile que la parole se libère, c'est non seulement, et sinon on ne travaillerait pas, que les enfants arrivent à supporter une certaine attente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner tout le monde, il y a des files d'attente, de camionette de soins. Voilà, quand on donne de la nourriture, ce n'est pas comme quand on donne des cacahuètes aux os, excusez-moi la comparaison grossière, mais c'est chacun son tour. Alors, ce n'est pas une question de politesse seulement, c'est aussi une question d'individualiser les gens. Si, pour des raisons matérielles, concrètes, dont je n'ai pas souligné l'évidence, on ne peut pas souligner tout le monde en même temps, on instaure aussi, je dirais, ce protocole où on ne nourrit pas les animaux du zoo, excusez-moi encore, la comparaison est grotesque, mais, finalement, les gens arrivent, donnent leur nom s'ils le veulent, l'offre de nourriture est personnalisée, par exemple. Ça, c'est très important parce qu'une des grandes difficultés qu'ont les enfants dans des groupes, une des grandes difficultés, c'est qu'ils diluent leur identité. Et d'une certaine façon, diluer son identité, c'est diluer ses capacités personnelles, ce que dans mon jargon j'appelle subjective, de ressentir des besoins pour soi, qui ne sont pas les mêmes que les autres, d'avoir des rêves à soi, qui ne sont pas les mêmes que les autres, d'avoir des vidéos à soi qui ne sont pas des vidéos toujours collectives, d'avoir des projets qui ne sont pas nécessairement les projets du voisin, et d'avoir des choses à dire qui n'intéressent pas les oreilles des autres. Donc, individualiser, ça contrarie, d'une certaine façon, le fait que pour se rassurer, les jeunes dans la rue, généralement, ont tendance à dissoudre leur identité. Vous comprenez aisément qu'ils ne prennent pas de la drogue uniquement pour les effets immédiats, mécaniques, mais toujours médiés par la vie psychique de chacun, qu'ont le produit toxique sur la vie psychique, mais ils prennent aussi de la drogue pour faire craquer leur subjectivité, leur propre intensité personnelle, et s'anonymiser dans le profil idéal du consommateur de drogue. Ce qui n'est conduite qu'il n'est certainement pas l'apanage, le privilège ou la curiosité des petits gamins et mineurs africains que Delphine et moi, et quelques autres parmi vous, avons eu le bonheur de rencontrer. C'est ça tout le monde, je veux dire, tout le monde, c'est ça. Les grands alcooliques, les picoles, ce n'est pas pour se détruire le foie, même s'ils n'en ont rien à foutre, parce qu'ils n'ont foie en rien, si j'ose dire, mais c'est aussi pour détruire leur intensité subjective et la douleur que leur procure le fait d'avoir une vie psychique. Alors, ils préfèrent à la limite avoir des ulcères à l'estomac qui fait mal qu'avoir des pensées qui incablent. Alors, c'est pour ça que notre conduite a un rythme, a une rythmicité qui lutte contre cette tendance à l'anonymat, non pas par discrétion, on peut être anonyme par discrétion. Faites une bonne action si vous donnez de l'argent à un clochard dans la rue, vous n'allez pas lui dire coucou et moi je m'appelle comme ça, tu ne vas pas faire comme ça, ce n'est pas ça. On peut faire beaucoup de choses anonymement. Mais l'anonymement des enfants des rues, c'est l'abdication de leur subjectivité. C'est pour ça que ça me semble toujours un peu ridicule quand on parle de culture des enfants des rues, sans prendre en compte qu'il y a précisément un mécanisme anticulturel, quoique social, qui est l'abandon de la subjectivité. Alors, quand on crée un peu de subjectivité, on crée des interlocuteurs, pas uniquement des demandeurs. Je crois qu'au début, la question, c'est la question de la demande. Et j'ai déjà expliqué, je crois, à vous, je ne sais pas combien de fois, dans toutes les formations que j'ai eu le bonheur de faire au SAMU, dans plusieurs pays d'Afrique, voire même à Moscou, puisque Emmanuel Lee a eu l'extrême bonté de m'emmener avec lui à Moscou. Je crois que j'ai beaucoup insisté sur le fait que demander, c'est déjà un exploit. Cet exploit, nous guérions. Mais il y a un moment où un sujet, un enfant, que l'on requinne comme ça, psychiquement, pas uniquement quoi que ce soit fondamental, pas uniquement parce qu'on le soigne, c'est fondamental. Pas uniquement parce qu'on lui donne de l'eau, c'est fondamental. Pas uniquement parce que la nourriture circule à la fois comme objet de nécessité, comme objet symbolique. Je viens de vous le dire. Ça aussi, c'est fondamental. Mais une fois que l'enfant est dans la demande, très vite, il a envie de parler. Il a envie de parler et pas uniquement pour demander. C'est-à-dire pas uniquement pour qu'on lui réponde par un oui ou par un non circonstancié. Toujours circonstancié. Je veux être soigné. On ne va pas négocier. Oui, je te soigne parce que c'est important que tu puisses récupérer l'usage de ton bras, de ta main, etc. Toujours circonstancié. Quand on a répondu à la demande de façon circonstanciée et pas automatique, j'insiste sur le fait qu'on établisse des rythmes temporels quand on est sur les terrains parce que ça permet de répondre à la demande de façon non automatique. Voilà. Une fois, comparaison grossière. Je ne m'enviens pas dans ce matin. Je sais à quel point elle peut être un peu débile, un peu grossière. Mais quand vous jetez du pain aux pigeons, vous n'individualisez pas la demande des pigeons. Voilà. Ou alors vous êtes un peu zinzins. Un peu zinzins dans l'espoir. Ce n'est pas bien méchant, mais ce ne serait pas terrible sur le terrain semi-social qui individualise les pigeons. Ce n'est pas ça qu'on fait encore une fois. Bon. Quand les enfants sont interlocuteurs, de quoi ils vont nous parler ? Ils vont toujours nous parler en extension. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer à nous parler de papa et de maman. Ils ne vont pas commencer à nous parler du village ou du quartier qu'ils ont quitté. Ils vont commencer à parler de leur vie de tous les jours. Comment ça se passe ? Ils vont vous parler de l'endroit où ils sont. Alors, ensuite, quand des liens de confiance individuels s'utilisent, évidemment, ils vont parler de leur espoir. Ils voudraient faire tel métier. Évidemment, ils vont parler de leur espoir enfantin, de leur ressembler. Ça, ça dépend des époques, à Bruce Lee, à Michael Jackson, ou bon, enfin, je ne sais pas trop, maintenant, à Thor, etc., etc. Mais évidemment, ils vont vous parler après de leur famille. Mais d'abord, il ne faut pas commencer à dire c'est qui ton papa, c'est qui ta maman. Bon, bien sûr, s'il vous en parle, ce n'est pas lui dire tais-toi parce que Dougille a dit que bon, non. Mais quand même, j'ai un petit peu d'expérience africaine, en tout cas, pendant longtemps, pendant des années. On voit bien que les mômes, quand ils sont sur le trottoir, dans la rue, ils vous parlent de leur vie, etc. Alors, le rapport avec la suradaptation paradoxale est très simple. C'est que quand, c'est très simple à poser en prémices, c'est que lorsqu'un jeune commence à individualiser son rapport et vous parle, là, eh bien, il va y avoir des informations. Alors, pour mémoire, je me souviens que, justement, avec Delphine, l'inné, voilà, il est là, c'est bien. Et avec quelqu'un qui s'amuse assez à la paire du Dieu, parce qu'on travaille parfois avec des gens qui, chacun suit sa route, qui a nom Carole Samba, à Ouagadougou. Mais en nous appuyant beaucoup sur l'expérience malienne, en particulier l'expérience malienne auprès des jeunes filles en rue, nous avions créé un guide de conversation qui était plutôt, qui n'était pas une méthode automatique, mais qui était plutôt l'indication des grands thèmes qu'il ne fallait pas louper sur le moyen terme quand on accompagnait un enfant. J'ai gardé le document qui est très précieux et qui ne doit pas être oublié. Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Quand un gosse parle de territoire, dont je soulignais qu'il était en intention, prolongé, un petit peu comme un neurone qui a des dendrites, comme ça, voilà. Ou comme une ville qui aurait des lignes de métro qui iraient jusque dans les banlieues, alors ça appellait bien Saint-Paris, c'est prolongé. On parle de ce trajet extérieur du groupe et de ce qui se passe dans le groupe. Or, quand il vous parle de ce qui se passe dans le groupe, il va parler des exclus. Parce qu'il faut bien comprendre cela, que les exclus, lorsqu'ils se regroupent, fonctionnent sur les mêmes logiques que les sociétés humaines. Logique d'inclusion, que j'ai appelé le leader et ceux qui, comme dans la pointe du camembert du... Comment ce truc là ? Poursuit quelque chose là. se regroupent autour du leader. Les zones, j'irais, de tolérance. Oui, bon, voilà. Ils sont là, c'est bien, mais enfin bon... Les zones d'insignifiance, bien, ils sont là, ils ne sont pas là, ce n'est pas bien grave. Et puis, les zones d'exclusion. Il y a des zones d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a des enfants exclus qui sont eux-mêmes exclus par ces groupes. Alors, pourquoi le sont-ils ? C'est vraiment la question qui est importante. Aussi bien lorsque notre confiance est établie, non seulement lorsqu'on répond à la demande, mais lorsque l'on s'engage une fois... D'accord. L'accès à la demande garantie, ça prend très vite, ça. Eh bien, ils vont nous dire, il y a quelque chose en dehors des frontières du territoire. Je ne sais pas, Delphine, je ne sais pas si on a sorti une plaquette sur logique de groupe et de territoire ou pas. Delphine, es-tu là ? Je le saurai, mais je ne sais pas tout de suite maintenant. Alors, ils nous disent, ben voilà, à proximité, un petit peu dans un no man's land, du no man's land, à proximité, il y a des enfants qui vont plus mal que nous. Ça, c'est la troisième étape. La première étape, c'est de fabriquer de la demande. La deuxième étape, c'est de fabriquer de l'interlocution. Bon ben, maintenant, on peut parler. Cette interlocution, elle partira toujours du plus intime, la vie ici et maintenant, dans les trajectoires et dans le rassemblement sur les territoires, pour évoquer plus tard, ben le plus tard, mais aussi cette interlocution nous renseigne sur la structure très complexe de ces logiques de groupe et de territoire qui ne se réduisent pas, au fond, à un magma d'individus interchangeables qu'on peut coaliser autour d'un leader tout-puissant. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, quand l'interlocution marche bien, c'est-à-dire le fait qu'on puisse se causer, ils sont dans la troisième étape que j'ai rencontrée chez ce que l'on appelle... Il y a une demande de Sévérin qui doit être à votre niveau pour entrer dans la conférence. Attendez, je ferme, je ferme... Alors, Sévérin... Oui, alors voilà, welcome. Ah oui, alors c'est très mal lisible sur mon écran, les demandes d'arrivée, et je prie d'excuser ce que je viens d'intégrer à notre conversation, pour le moment à mon cours, d'avoir fait avec un peu de délai, mais c'est très mal lisible. Je les rassure sur le fait que je pense que c'est enregistré. Je pense, je pense. Bon, en cours d'enregistrement, voilà. Oui, que disais-je ? Alors, cette troisième étape, vous avez compris, la demande, puis je dirais le dialogue. C'est un rebond de la demande après le dialogue. Et un rebond de la demande qui est d'apparence, d'apparence dans sa logique. C'est pas sentimental que je dis. D'apparence altruiste. L'altruisme est une qualité psychologique que j'aime beaucoup et que j'ai rencontrée aussi chez les gamins à partir de l'adolescence, la plupart du temps, à partir de l'adolescence. Et cette demande altruiste, je disais donc, avant d'accueillir un peu trop tardivement, et je m'en excuse vraiment, je disais que cette demande altruiste, je l'avais rencontrée aussi avec les grands clochards de Paris, qui m'avaient été donné de rencontrer dans quelques maraudes que je fis, Naguère, avec le Samu Social de Paris, ou dans quelques visites que je fis très récemment encore avec l'équipe Psychiatrie Précarité du service de psychiatrie de l'hôpital de Villers-Fars, où j'ai encore quelques présences. Cette demande altruiste, c'est « Ne vous occupez pas de moi, occupez-vous de l'autre ». Il va mal. Alors, l'autre, effectivement, va mal, mais pas tant que ça. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une similitude de comportement entre ce que j'irais le plus inclus et le plus exclu. Aussi bien l'un le plus inclus, le leader si l'on veut, clairement le dominant, que le plus exclu, le marginal, le plus invisible. Lorsque l'on va vers eux, nous pouvons, avec notre regard psychologique, notre acuité psychologique pour le leader et avec notre regard clinique pour le plus exclu des exclus, considérer que ces personnes-là souffrent. Du côté du leader, ce serait une souffrance que l'on ne constate que lorsque, par exemple, il est amené à quitter son magistère, à quitter son emprise, n'est-ce pas ? Parce qu'il doit, pour des raisons d'urgence sanitaire, aller se faire soigner dans un dispensaire ou dans un hôpital. Et tout d'un coup, il régresse et il panique. Et, pour le plus exclu, eh bien, c'est qu'on le voit atteint de divers troubles. Et, en particulier, d'un trouble qui est important, que la culture du soin apporté à l'enfant en Occident considère comme gênant, mais pas grave, qu'est l'inurésie. Mais les gosses inurétiques sont très mal vus. Ils sont très mal vus, pourquoi ? Pas uniquement parce qu'ils puent, je vous assure que ça pue beaucoup dans les rues. Ce n'est pas ça uniquement. Ils sont très mal vus parce que, dans l'imagerie populaire, l'inurésie est associée à l'épilepsie. Ce qui est vrai. Il n'y a pas, très, extrêmement peu, de grandes crises commerciales, enfin, épileptiques, pardon, qui ne s'accompagnent pas d'émissions spontanées d'urine, soit pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons ou pour les filles. Dans d'autres termes, si l'inurésie a très mauvaise réputation dans ses groupes africains, ce sera toujours, ce qui nous est dit au premier plan, pour des raisons de confort olfactif, et puis, pour des raisons narcissiques, quand même, notre groupe, on est des gens bien, on ne va pas être avec l'épisseur ou l'épisseuse. Vous savez, toutes ces bonnes raisons, je dis bonnes, entre guillemets, ne sont que comme des remparts, ne fonctionnent que comme des placards, des placards, des placards. Et si on ouvre un peu le placard, on se rend compte que cet enfant fait peur puisque l'inurésie a l'épisseur. Or, je me suis rendu compte, aisément, en travaillant en Afrique avec des neurologues de l'enfance, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pédopsychiatrie, à part, à Dakar, et ça a été fauché par la mort du plus grand pédopsychiatre africain il y a de cela 12 ans, 6 ans, et finalement, c'est plutôt les neurones qui ont des choses à dire. On n'a pas de formation décente en pédopsychiatrie, c'est un autre problème, je ne vais pas vous accabler avec ça, mais c'est un problème qui préoccupe beaucoup mes amis et collaborateurs de la revue africaine des sciences sociales et de la santé publique, revue qui a été fondée à Bamako, et de psychopathologie africaine. en repassant. Est-ce que m'ont appris mes collègues de Bamako, psychiatre et neurologue, autour de Baba Koumare et puis de Sisoko, dont l'héritage est repris par quelqu'un qui a travaillé au SAMU qui s'appelle Jean Connais, et bien c'est que la prise de drogue, et en particulier la prise très rapide d'une succession de produits solvants, comme la colle, et d'une succession de produits dopants, comme les amphétamines qu'on trouve sur les marchés africains, très aisément, généralement dans des petites pilules un peu périmées, ce qui est pire. L'effet amphétaminique est toujours là, mais enfin, ce qu'il corrigerait est parti. Quand une petite pilule d'amphétamine a passé la date de péremption, les facteurs actifs sont là, mais les facteurs correctifs ont été gommés par le temps. Donc, c'est vraiment de la salatrice qu'ils prennent. Et ce que disaient mes collègues neuro, c'est qu'un gamin, à partir de 9-10 ans, il est rare qu'on en trouve de plus jeunes. déjà pris dans l'habitude de la consommation toxique, des gamins qui alternent comme ça les barbituriques et les amphétamines, ou leurs produits dérivés bien sûr, sont disposés à faire des crises d'épilepsie expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire expérimentale ? Ça veut dire qu'il ne semble pas que ce soit une épilepsie de naissance, qu'il y ait une faiblesse commerciale de naissance, mais tout ça est de l'ordre de l'hypothèse, mais que ce sont des épilepsies induites par une surconsommation non seulement de drogues, mais d'alternance de drogues, surtout quand un de ces produits est passablement folate. Ce sont là des informations très simples, mais qu'il convient, selon moi, de ne pas perdre de mémoire. Aussi bien, disais-je, lorsque l'on voit le leader dans ses pompes répétitives et dérivoires, et lorsqu'on voit le plus exclu, tous deux n'ont qu'une ambition assez désormante, il faut bien connaître, assez émouvante presque, c'est de nous assurer que tout va très bien, Madame Lamartine. Tout va très bien, il n'y a pas de raison de s'en faire, tout va bien. On les dirait, l'un et l'autre, adaptés inamoviblement, sans penser à la moindre variation, au moindre intervalle entre eux et eux-mêmes, entre eux et leur rôle, entre eux et leur rapport au corps, entre eux et leur discours, entre eux et leur façon de nouer une relation avec l'adulte, ou les adultes qui veulent s'en occuper, oui, les adultes, parce que la relation d'une équipe SAMU à un groupe d'enfants est une relation de groupe à groupe. Voilà. La nécessité, évidemment, pour les gens du SAMU d'hyper-s'individualiser, c'est-à-dire d'indiquer qu'ils font partie d'un groupe parce qu'ils ont la même tenue, mais d'indiquer aussi, d'abord qu'ils ne font pas le même métier, et d'autre part, voilà, qui sont des personnages humains à part entière et qui ne sont pas remplaçables en tant que tel, même s'ils ont le même vêtement. Donc c'est une relation de groupe à groupe, je dirais de groupe hyper-différencié. L'équipe du SAMU a des groupes assez indifférenciés à les territoires. Alors, on pourrait donc les trouver adaptés. Enfin, on peut se dire, ils sont adaptés. Ils sont adaptés. Et s'ils sont adaptés, ils n'ont pas envie de s'en sortir. Ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Un petit peu comme on pourrait dire, tiens, finalement, bon, la part de mon copain ou de mon ami, il n'est pas très grand, il n'est pas terrible, c'est le bordel, je le verrai mieux dans une surface plus grande, plus aéré, plus rangé, mais tellement content chez lui, bon, il ne va pas déménager, il est adapté. Voilà. Heureusement qu'on est, la plupart du temps, relativement adaptés aux maisons qu'on habite. Quand on n'est plus, du reste, on fait des accidents domestiques à tirer la rigole. Là, c'est signe qu'il faut peut-être déménager. Si on peut. Mais le mot d'adaptation, concernant le lien de confiance, de confort, d'intimité de quelqu'un à son logement, n'a assurément pas le même sens pour parler de l'adaptation d'un leader à un rôle stéréotypé ou d'un exclu à sa condition assez misérable, précaire et très dangereuse, de grand exclu, parmi le monde des exclus. Le monde des exclus est excluant. Je vous rappelle la phrase de... J'ai une mémoire, moi c'est terrible. La phrase de Léon Blois, la pauvreté rassemble, la misère isole. Quand j'ai cité ça à Emmanuel Di, il veut dire qu'il était content. Voilà. Donc, vous allez en entendre parler au Samus cette phrase de Léon Blois, mais tant mieux parce qu'elle est juste. Elle est juste. Donc voilà, on ne peut pas considérer qu'une adaptation à un rôle extrêmement appauvrissant et dangereux soit ce que j'appellerais une adaptation. Bon. Alors, est-elle une résilience ? Moi, j'ai pris la décision d'utiliser le moins possible de ce mot de résilience, de ne pas en faire un usage copieux. Et j'irais même juste à dire que dans l'usage du mot résilience, je me suis carrément mis la ceinture. Alors, pourquoi ? Alors, comprenons bien qu'au terme d'un certain nombre de réflexions, voilà, et donc que ça ne signifie pas que je tiens pour rien les travaux de Boris Cyrulnik. je lui suis même très, très profondément reconnaissant d'avoir, à l'époque où il inventait, parce que maintenant il raconte beaucoup d'histoires merveilleuses, tournant souvent autour des mêmes logiques d'articulation, mais au moment théorique, mais au moment où il inventait son terme de résilience, il a tapé du poing sur la table en disant que ce n'est pas parce qu'on a eu des parents abuseurs qu'on sera abusé ou abuseurs, ce n'est pas parce qu'on est par un alcoolo qu'on sera alcoolique, et ce n'est pas parce que nécessairement, même si ça prédispose quelque peu, l'armoire à pharmacie était beaucoup plus importante que la bibliothèque, et bourré de médicaments psychotropes, ce n'est pas pour ça qu'on va devenir toxico. Je vous assure qu'à l'époque où ces phrases, qui nous semblent maintenant d'un robuste bon sens, ne l'étaient pas à l'époque où elles ont été inventées clairement avec tact, avec intelligence, avec respect du travail social, par M. Cyrulnik, je vous assure qu'à l'époque, ces phrases ont singulièrement et opportunément contrarié des apathies et des stigmatisations dans le travail social. Donc, si je préfère employer le mot de suradaptation par rapport à résilience, ce n'est pas parce que je veux faire la course du concept avec Boris. Le deuxième point concernant la résilience, c'est que je considère dire que quelqu'un s'en sort, c'est très chouette, évidemment, il y a plusieurs façons de s'en sortir, et puis il peut y avoir des façons de s'en sortir qui sont hautement dangereuses pour autrui. on peut sortir d'une condition difficile en devenant un criminel, par exemple. Peut-être que ce n'est pas si simple. Par exemple, en psychanalyse, on dispose du terme de sublimation qui signifie que s'en sortir, c'est également contribuer à l'amélioration du lien social. Troisième réserve, c'est quand on parle de résilience, qu'on arrive très vite à dire, eh bien, il y a des sujets qui ont un moi fort, qui sont plus forts que les autres, ils vont s'en sortir, et je pense qu'à ce moment-là, on hiérarchise les gens en termes de moi fort ou moi faible, et donc je suis très réserve. Alors, vous voulez, très simplement, j'ai parlé de suradaptation dans la mesure où cette adaptation interdit le changement. Quand on est suradapté, eh bien, on ne peut pas faire autre chose que de répéter toujours le même truc. C'est-à-dire que le leader va se prendre constamment pour un leader, et l'exclu va se prendre constamment pour une malédiction. Et je vous assure que ça, c'est quelque chose de tout à fait palpable. Quand je vous dis que l'exclu va se considérer comme une malédiction à vie, cela veut dire qu'il va d'abord exprimer que c'est terrorisant pour lui de revenir en famille. Évidemment, parce que, s'il a fui sa famille pour cause de maltraitance, vous comprenez bien qu'il n'a pas envie de retourner et se faire taper sur la gueule, ou de se faire enfermer dans un petit cabanon, comme on en a quand même vu quelques-uns, un gosse qui était emprisonné dans un bout de cave, pas beaucoup de caves, ce qui était supposé apporter la malédiction. C'est sur ce terrain du reste qui a fleuri la réputation d'enfant sorcier Congo, dans les deux Congo, et surtout Congo-Brazzaville. Et encore une fois, je dis qu'il faut aller plus loin et considérer que cet enfant n'a pas seulement peur de ses parents, de ce qu'il en reste, d'où il reste l'aspect extrêmement traumatisant de vouloir immédiatement, dès qu'il va un peu mieux, le remettre en contact direct avec sa famille. Mais si l'on gratte un peu les choses, on se rend compte qu'en nous disant qu'il a peur de ses parents, il avoue, c'est un mot qui n'est pas joli, nous ne sommes pas un tribunal, mais c'est un mot exact en le sens que cette phrase qui va venir, dont on a fait vous parler, nous est adressée sur le mode de l'aveu. Il avoue donc qu'il a peur que s'il nous parle, nous soyons nous. Ce n'est pas la famille, c'est nous ceux du SAMU, ceux de n'importe quelle équipe dite humanitaire qui s'occuperait de lui. Nous soyons nous mis en danger par sa parole. Bref, il se sent effectivement comme quelqu'un de dangereux. Relégué dans le crébuscule de ses groupes, dans le plus inaccessible du no man's land, il se vit, peut-être cela lui donne-t-il de l'importance à ses yeux, mais une importance qui le terrorise comme un danger pour autrui de par la seule puissance de sa parole. Aussi bien s'éclaire à rebours le mutisme de certains de ses enfants que l'on aurait tort de prendre pour un refus. Oui, bien sûr, s'il ne parle pas, c'est qu'il refuse. Mais est-ce à dire qu'il refuse notre offre d'écoute ? Non, c'est plus compliqué et plus cruel que cela. Il ne refuse pas notre offre d'écoute. Il refuse le fait que nous nous mettions en position d'écoutant. non point parce que ce qu'il a à dire n'est pas digne de notre audience. Ce n'est pas pour ça. Il refuse que nous nous mettions en position d'écoutant car cette position est dangereuse pour nous. Vous voyez bien que le schéma du refus indéniable ne va pas nous parler. Il ou elle ne veut pas nous parler. Il n'est pas lié à un fantasme ou un imaginaire de l'intrusion. Nous serions là désespérément intrusif à vouloir de force ouvrir les clés de son jardin secret. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lié à un fantasme d'intrusion mais c'est lié à la certitude en laquelle il se tient pétrifié et d'apparence indifférente qu'il est par la seule par le seul pouvoir de sa parole un agent de terreur ou d'infection. Aussi bien vive sa surprise avec une angoisse qui reste constante quand même mais pas longtemps qui est vouée à disparaître. Aussi bien vive sa surprise de nous voir revenir. De nous voir revenir. Et si nous l'avons trouvé ce môme c'est parce que nous avons été alertés opportunément par ceux qui se situent dans la périphérie interne du territoire dont j'ai de façon exagérément insipide et commode réduit la cartographie à celle d'un camembert de suivelle poursuite. Et ce sont ceux-là même qui vont nous dire arrêtez de vous occuper de moi car un tel qui va beaucoup plus mal. Bon. Alors vous voyez la complexité du dispositif qui finalement s'éclaire un peu mieux maintenant. Nous rentrons en contact le plus aisément avec les sujets qui sont, je dirais, dans la phase la plus proche de la lisière de ces territoires. Ces sujets sont passés, je dirais, de la demande à l'interlocution. C'est de la demande puisque nous nous instituons un régime démocratique quand on donne les soins à chacun selon ses besoins et la nourriture et l'eau à chacun sa dose, un point c'est tout. Bon. Nous instituons là une espèce d'utopie démocratique à chacun selon ses besoins. Si tout le monde a les mêmes besoins, c'est la même dose pour tout le monde. Je parle de la bouillie du 2000 et de l'eau. Et si les besoins d'accès aux soins sont inégaux, et bien à chacun selon ses besoins. On amène ça aussi. C'est-à-dire qu'on avait une loi sociale qui est complètement hétérogène à la loi sociale du groupe. Plus je suis central, plus j'en profite. C'est la loi des territoires. Alors, mais c'est important, je veux dire, très très important de considérer qu'un groupe semi-social n'est pas qu'un groupe technique. Il est formidable comme groupe technique. Moi j'ai toujours trouvé que c'était formidable. À quelques niveaux que ce soit, le chauffeur, etc. Jusqu'au médecin, c'est formidable. Mais c'est un aparté, excusez-moi, mais je trouve essentiel. Vraiment, je blague pas. Un groupe semi-social amène aussi une théorie de la vie politique. Pas au sens du vote. Mais à chacun selon ses besoins. Voilà. Et bien, ça je vais vous dire. Et la même dose pour tous de flotte et de bouffe. Ça je peux vous dire que c'est naturel pour nous. C'est évident ce même. Attention. Pour beaucoup d'enfants, c'est pas du tout ce qui se passait en famille. Les familles dysfonctionnent, sont maltraitantes. Elles sont généralement maltraitantes dans le sens de l'hypériarchisation et de l'indifférence. Et évidemment, c'est pas sur ce régime-là que se structurent les groupes. Donc ça, il faudra y penser sérieusement si un jour on fait ou on refait la plaquette logique des groupes et des territoires. Passons. Les périphériques vont exprimer une demande pour l'autre, qui est très importante. Après, il faudra revenir vers celui du territoire qui a dit « Là-bas, il y a un qui va plus mal que moi ». Oui d'accord, mais ça n'empêche pas que toi, on puisse te soigner. C'est vrai quand même. C'est pas parce que ton voisin a tuberculose qu'on ne va pas soigner ta grippe. Et nous rencontrons donc ces jeunes qui sont suradaptés. Alors, c'est paradoxal évidemment. Pourquoi c'est paradoxal ? Or, on constate bon sens. Cette adaptation qui est une suradaptation parce qu'il y a une suridentification au rôle. Une suridentification à un rôle qui est dangereux pour soi-même et parfois dangereux pour les autres dans le cas de leader. Bon. Elle est évidemment paradoxale. Vous savez, d'abord, c'est un peu un pléonasme, ce truc-là. Mais elle est paradoxale, puisqu'après tout, elle est un peu paradoxale. De dire, tiens, ils sont suradaptés au pire et puis des choses qu'on leur amène qui semblent pour nous aussi naturelles que l'était pour les philosophes du 18e et du 19e. Je pense à cette excellente Hegel, un droit naturel. Voilà, un droit à l'éducation, un droit à la santé, un droit à l'alimentation, etc. Enfin, il ne suffit pas de dire ça et j'extrapole parfois, mais là je vais être très clair. Suradaptation paradoxale, comprenez bien que si j'ai distingué, comme je devais le faire, pour des raisons non polémiques mais scientifiques, si j'ai mis en avant cette expression qui est détaillée avec une clarté pédagogique remarquable par Delphine Lenné, monographie, c'est également parce que ça ne marche pas que vous parlez de paradoxal. C'est-à-dire que quand vous prenez cet espace des mômes dans la rue, dans ces groupes très hiérarchisés, avec les exclus à la périphérie vers lesquels on nous amène, pas la première fois. Pas la première fois. Nous devons explorer aussi. Une maraude, ce n'est pas se foutre dans un coin, aller voir les gosses et repartir. On peut proposer, quand on ne connaît pas un quartier, dire aux enfants, fais-nous visiter le quartier, etc. Parce que par exemple, au coin de la rue, c'est la fin du territoire, c'est la continuation du quartier, mais c'est la fin du territoire de ces enfants et de ce groupe-là. Quand on est en maraude et quand on est dans un lieu, il faut marcher aussi avec les gamins. Surtout les premières fois, on y va, surtout. Bon, passons. Oui, paradoxal parce que c'est une identification, une sur-identification, n'est-ce pas ? Qui se fracasse aisément. Alors, il y a des circonstances, il y a des circonstances dans notre travail, n'est-ce pas ? Où bien évidemment, nous allons faire sortir les enfants du territoire. Et, encore heureux, n'est-ce pas parce que nous avons l'obsession, c'en est une, quand une équipe ne tourne pas très bien, de les ramener en famille. C'est bon, ils comprennent ça. C'est parce qu'il faut qu'ils aillent se faire soigner. Les coups, la violence, c'est quand même fréquent. Alors, hélas, les viols, ce n'est pas si exceptionnel. Oh oui, hélas. Les suivis gynécologiques de certaines de nos jeunes filles, nécessaires. Des crises de palus, parfois fréquentes. Ah, parfois fréquentes, non, tu sais. Ouais, c'est une... On peut très bien, on peut avoir de palus pendant six mois, puis après ça vient comme... Ça se presse, comme les champignons après la pluie. Alors, c'est pour ça que j'ai dit parfois fréquentes, mais bon. Les parasitoses, les maladies des yeux, quand même avec le docteur Maricot, spécialiste de l'onconcerco. Concerco, c'est une maladie oculaire causée par une catégorie particulièrement nocive de mouches. Ça a été un de nos premiers contacts avec le SAMU. On avait même été au Rotary avec lui. Enfin, il a été d'une grande aide. Alors, bon, voilà. D'une façon, vivre dans la rue, dans les grandes villes, dans les mégapoles africaines, ce n'est pas véritablement une cure de santé. Donc, il faut aller à l'hosto. Alors, ça... C'est le naufrage. Il faut y aller, sinon les gens crèvent. Là, on n'est quand même pas là pour ça. Bon, mais il faut y aller. Il faut les accompagner. Alors, je ne sais pas si je voulais raconter une mémoire. Je fais beaucoup de zoom, tout ça. Mais je vais reprendre de façon schématique une petite anecdote. Peut-être. Je vous l'ai déjà raconté. C'est le cas de ce caïd de 16 ans. Très impressionnant, une baraque. Rencontrer à Bamako, le territoire qui l'occupait exactement dans la logique qui est celle que je vous décris. C'était près du marché. Ils se regroupaient, tous les gars se regroupaient, évidemment, quand le marché était fini. Donc, il y avait 18h, 18h15. Oui, ils se regroupent très vite. Par ordre d'entrée en scène. Le leader, c'est Séïd, c'est protégé, c'est curieux et c'est banni. Par ordre d'entrée en scène. Pas lu, très grave. On l'amène à l'hosto. Je vais le voir à l'hosto. Après, c'était au tout début quand on a commencé la boîte. C'était dans les années 2002, 2003. Et à l'hosto, on me dit, ce type est anorexique. Ce qui m'étonne un peu. Enfin bon, anorexique, pourquoi pas. Mais il ne bouffait pas. Ce que je voyais quand on l'a amené à l'hosto, c'est très simple. Quand la camionnette médicale du famille social a fait l'équivalent, je dis ça, c'est approximatif, c'est l'équivalent de même pas 200 mètres. Il était comme un seigneur abusivement chassé de son trône. Et puis, la camionnette, elle avançait. Le camion, le bolifant, comme on dit là-bas, avançait. Une fois qu'on avait franchi un carrefour, c'est très important, les carrefours. Il ne faut pas développer. Il faudrait que je fasse tout un cours sur le carrefour. Et franchi, un carrefour est tourné. Et là, je n'ai plus vu un monarque irrité d'être déchu, mais un nourrisson apeuré dans un corps de catcheur, mais un corps qui ne le tenait plus. Et il advint qu'à l'hôpital, on le nourrissait, mais il a toujours refusé la nourriture. Ce qui était incompréhensible. On ne peut pas comprendre, a priori. Quand on ne comprend pas, on accuse. On dit, ouais, il est difficile, il est méchant, il est ingrat, on se donne du mal, on fait cuire les choses pour lui, etc. J'entends, on fait cuire les choses pour lui, ça, ça m'intéresse. Donc je lui demande, mais qu'est-ce que tu manges d'habitude ? Qu'est-ce que tu manges ? J'y parle un peu en bambara, mais il y avait un type très chouette, Adama Dao, qui a fait son chemin depuis, dans l'humanitaire au Mali. C'est parce qu'il va bien, Adama. Il était avec moi, il traduisait les choses. On l'a vite formé, celui-là, Adama. Il est venu hyper performant. Le gosse nous répond qu'il mange tout ce qui est tombé par terre. Tout ce qui est tombé par terre. Tout. J'ai entendu qu'il ne pouvait pas manger les choses fuites. Alors, ça n'avait rien à voir avec un régime. On vous a dit régime où paraît-il que pour maigrir, il ne faut manger que des oeufs mayonnaise. Il y a d'autres régimes où il suffit de, je ne sais pas quoi, de bouffer la nature telle que, même s'il y a un petit peu de terre à Libing Bou, ce n'est pas grave. Bon. Il y a peut-être des façons plus agréables de s'occuper. Mais ce n'est pas du tout un régime qui suivait, c'est qu'il ne supportait pas la présence de l'adulte. Il ne supportait pas la présence de l'adulte. Il ne supportait pas. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas les actes de présence de l'adulte. Alors, quand vous mangez un plat, vous ne mangez pas ce qui est écrit sur la boîte. Valeurs énergétiques, machin, glucides, autres trucs. Il faut faire des études de chimie supérieure pour acheter une connaissance de cause. vous pouvez aller au marché, un supermarché, vous avez des informations épouvantables, dans n'importe quoi, vous n'y comprenez rien. Mais lui, ce n'est pas ça. Il ne supportait pas le fait que dans un plat qu'on vous prépare, il y a du temps humain, il y a du don humain, il y a de la parole humaine. C'est cette cuisinière qui m'avait aidé. Elle ne le sait pas. Quand elle a dit « Je lui fais cuire son repas, il n'en veut pas. » Mais oui, mais oui, mais oui. Elle avait tout pigé, elle n'avait rien compris, mais elle avait tout pigé. Souvent, du reste, notre travail, c'est de comprendre ce qu'on a pigé. Ça peut être un peu moins con. Quand on ne pige rien, on est débile, mais quand on ne comprend pas ce qu'on a pigé, on va faire des efforts. Et donc, moi, je lui demande de me nourrir. Je lui dis « Écoute, moi, je trouve que c'est bon, nourris-moi, me nourris. » Puis après, je me nourris, etc. Elle a été guéri sans palu et puis ce qu'on appelait sommairement son anorexie. Ce n'est pas une anorexie, c'était une phobie d'être en contact avec l'offre des adultes. Ce qui ensuite s'est très, très bien expliqué par rapport à son existence puisque j'ai eu de longs entretiens avec lui. C'est sur la base aussi de ces entretiens que j'ai pu participer pas si mal. À la mise en place de ce guide d'entretien fait, comme je vous l'ai signalé en début d'intervention, par ces dames Samba et l'aîné en ma présence. Tiens, il y avait aussi Gangwa, Gangwa Traoré, infirmière, infirmière issime du Semi Social Mali dans cette entreprise de confection d'un guide d'entretien. Alors voilà, suradaptation paradoxale, là ça s'éclaire. Un peu. Ça s'éclaire un peu parce qu'au fond, cette suradaptation paradoxale, c'est la fuite, je dirais, dans ce qui semble être une hyper-maturité. Généralement, c'est une hyper-maturité précisément entretenue au plan corporel. C'est pour ça que, par exemple, on voit des gens qui n'ont pas d'identité qui vont faire du bodybuilding à tir à la rigueur. À défaut de leur donner une intérieure étrée, ça leur donne une carapace. Au-dessus des temps, c'est pas mal de faire du sport. Moi j'en fais aussi. Plutôt que de la cardio, voilà, faire des confessions. Mais vous voyez très bien que actuellement, au Brésil, comme en Occident, il y a un certain culte du corps qui n'est pas ablésien, qui n'est pas un corps, un esprit sain dans un corps sain, mais qui est plutôt un corps de façade pour masquer un vide identitaire qui sera réclamé après bêtement. L'identité est réclamée bêtement. Tout ça est lié. Passons, revenons en Afrique. Suradaptation paradoxale, oui, parce que le paradoxe de cette suradaptation, c'est de, qui n'est ni une résilience, ni une sublimation, c'est de mettre dans une sur-identification un rôle et un sur-fonctionnement corporel, être puissant, faire peur, on ne peut pas avoir une domination sexuelle sur l'autre, être dans cette position à la fois triste, mais finalement presque omnipuissante, d'une omnipuissance qui fait peur à l'enfant, mais être la cause de tous les malheurs du monde, parce que si je te parle, je te détruis, cette identification, cette précipitation dans un seul rôle, qui est celui de la puissance, généralement la puissance toxique, réduire l'autre à une seule place, le dominer ou le menacer, le dominer et, accent grave, ou le menacer et, accent grave, je n'existe parce que je te domine, je suis un point cardinal de l'exclusion qui fait de moi un être très dangereux, qui ne peut être qu'une menace ambulante, enfin ambulante, ça ne bouge pas beaucoup mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est cet aspect aussi qui importe dans ce que j'ai au fil du temps, au fil du temps, je suis permis de nommer suradaptation paradoxe. Mais la présentation de cette notion serait bien à la fois l'unitruante qui est idiot et incomplète ce qui est dommage si je n'ajoutais pas un point pragmatique et donc nécessaire. À savoir que pour nos équipes, j'ai là une pensée toute particulière pour celle du Burkina avec son centre renaissance, c'est bien dit. La plupart du temps, nous on fait de la naissance psychique, enfin renaissance, c'est bien dit. J'ai une pensée toute particulière évidemment pour mes amis qui m'ont tout appris au Mali. Nos équipes donc, c'est pour ça que je me permets ce « nos » à la fois possessif et très affectueux, sont toujours, toujours étonnés ce qui est bien mais freinés de leur enthousiasme ce qui est bien ne l'est pas. Avoir que des gamins traités correctement, humanisés correctement, acceptant l'échange avec un monde adulte, protecteur, bienveillant mais porteur de règles. Porteur de règles pour qu'on tienne ensemble, ce n'est pas porteur de règles pour exercer des coercitions. Porteur de règles pour que la parole circule. ont du mal à supporter et je ne suis pas sûr qu'en dépit des heures de formation que j'ai eu le bonheur de passer avec elle, ses équipes, je ne suis pas sûr d'avoir véritablement réussi mon cours. Il lui fallut sans doute plus de temps encore. Elles ont du mal à supporter ce que je vais appeler le mot semblera peut-être un peu élaboré mais si je le dis ainsi c'est que je n'en trouve point d'autre les régressions salutaires. Les salutaires, je n'ai pas dit salvatrices. Je viens de donner une courte vignette qui expliquerait en tout cas pour mes yeux ça l'explique mais encore faut-il que j'arrive à vous le faire entendre ce qu'est la régression salitaire. Voilà, ce grand Gaïa rencontré à Bamako refusant la nourriture non pas parce qu'il n'a pas faim mais parce qu'il a peur de tout tout ce qui pourrait déjà autour de lui évoquer la présence humaine alors à l'intérieur de lui par le biais de la bouffe n'en parlons pas. Mais qui consente à me nourrir. Il fallait que ça passe d'abord dans cette position-là c'est-à-dire qu'il est en face de lui quelqu'un qui joue avoir besoin de lui et à le déloger complètement de sa place sous la tonalité majeure de ses relations avec l'autre c'est d'inquiéter. Moi je vais faire jouer le rôle maternel nourris-moi accepté une façon finalement peut-être de s'imaginer une mère qu'il n'avait jamais vraiment eue. Je l'ai vu plus tard dans son histoire puisqu'il a été abandonné très tôt passé de main en main sans qu'il y ait à quelques moments que cela soit de ces échanges continuels qui ne sont pas une spécificité de la vie africaine quoi qu'on dise parce que l'enfant est socialisé avec plusieurs femmes qu'il est un ballot indifférents contre un ballot de femme à l'autre bien sûr que non sa vie était plutôt celle d'un enfant paquet que les femmes se refilaient dans l'indifférence à plus totale. Donc je lui ai fait jouer il a inventé cette mère qui avait fait des faux qu'il a incarné donc il est devenu brutalement autre que cet autre dans lequel il avait réfugié son apparence et sa fêlure en Jean-Luc Aïd avec un succès que la massivité de son corps lui permettait peut-être mais encore vous savez des grands costauds il faut une dépression en ce qui dit non-de-fleur et ensuite il a régressé à faire celui que l'on pouvait nourrir à la cuillère nourrir à la cuillère non c'est pas pareil que lui c'est nourrir à la cuillère nourrir à la cuillère le geste d'alimenter quelqu'un ramène quand même en place les fantasmes d'allaitement beaucoup d'enfants comme ça qui sont je vais vous donner un autre exemple mais je vais commencer d'abord par une petite phrase introductive puisque je passe je parle de régression salutaire j'expliquerai mieux le reste du terme de salutaire pour tout terme de régression ça veut dire qu'un enfant qui a un âge X c'est le nombre d'années civiles se comportent dans les échanges les plus indispensables c'est-à-dire qui sont mis au service des pulsions d'autoconservation dormir et manger manger et dormir vous savez sans doute que les carences d'alimentation des premiers âges provoquent des carences du sommeil ce que je dis à mes copains psychiatres les gens qui viennent vous voir pour des troubles du sommeil vous pouvez leur donner une petite dose des médicaments je tairai le nom voilà vous pourrez leur interdire s'ils prennent ces médicaments dont je tairai le nom d'autres médicaments qu'on ne trouve pas en pharmacie vous savez il y a les antidépresseurs et somnifères ambrés en provenance de l'Ecosse ou de l'Irlande qu'on boit avec des glaçons ou sans vous ne savez pas ce que c'est c'est que votre foi se porte bien je dis toujours à mes copains aussi les insomniaques rebelles prenez le temps de leur faire parler des premiers soins alimentaires et au besoin vous les envoyez chez des nutritionnistes alors ils me disent mais toi tes zinzins avec ta psychanalyse tes pulsions tes stades orales et tout ça et Freud il est vieux et puis il est mort oui pour ça j'étais au courant que Freud il est mort hein comme bon fous nous la paix pour me dire généralement un mois après écoute tu m'as tellement fait chier à insister j'ai envoyé mon patient chez le nutritionniste t'as peut-être raison il prend beaucoup moins de mes somnifères il dort comme un bébé j'espère pour lui qu'il ne dort pas comme un bébé parce qu'un bébé ça se réveille toutes les deux heures ça chouine toutes les deux heures jamais dormir comme un bébé on a passé l'âge fin de la parenthèse alors deuxième vignette c'est le gosse qui était neurétique dans le centre lui il n'est pas il n'est pas c'est arrivé au centre de naissance au Burkina Faso sous le magistère de Carole Samba voilà comme ça Delphine elle va voir à peu près que je parle d'un temps que certains parmi vous n'ont pas connu mais l'histoire est assez simple un gamin bon est au centre c'est en bacam c'est pas bien il veut être un peu hébergé c'est très bien et il pisse au lit voilà alors c'est pas ça fait gaffe est-ce qu'il y a des consommations de drogue telles que ça provoque des épilepsies expérimentales d'après les dires du gosse c'est pas le cas est-ce qu'il pisse dans la rue c'est pas le cas puis plus tard mais ça c'est en France en psychiatrie mais une une patiente hospitalisée qui se met pissé au lit dans les deux cas il y a des maltraitances sexuelles et des viols alors moi il m'a semblé que cette conduite était une conduite symbolique c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une régression à ce qu'ils deviennent des gamins de 3-4 ans qui peuvent pisser au lit mais que c'était une façon de parler de leur corps visant à nier le fait qu'il y ait eu un attentat sexuel grave pourquoi je vis ça pour une raison théorique validée un peu dans l'après-midi par le biais d'une interprétation bon alors hop dépillons ces mots pompeux j'ai fait le pari que ces énigmes l'hyurésie secondaire à un trauma sexuel était non pas une pure et simple régression mais une parole une parole qui ne pouvait pas se dire avec les mots de tous les jours qui ne pouvait pas se dire en choisissant un interlocuteur tout le monde savait que machine ou machin l'épisode mes paroles néanmoins articulées par un déni un déni qui s'exprime d'abord par une affirmation affirmation la zone de mon sexe ne sert qu'à pisser déni donc si elle ne sert qu'à pisser elle ne peut pas avoir été impliquée dans une violence sexuelle conclusion du déni le renforçant il n'y a pas eu de violence sexuelle confirmation à rebours une interprétation la mienne dans les deux cas la même que ce soit au Burkina Faso à la fin des années 2000 que ce soit à l'hépital psy il y a de cela quelques mois tout au plus la même interprétation dites autrement dites avec les mots qui viennent quand on rencontre quelqu'un que je vais donc là non pas répéter mais schématiser vous êtes en train de nous faire croire que votre sexe ne sert qu'à pisser bon réaction partait d'autres différentes certes mais aboutissant alors que je trouvais quand même que je n'y allais pas de main morte par un espèce de sourire désabusé des gens mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de l'autre on va demander est-ce qu'on peut continuer la conversation acquiescement dans un cas comme dans l'autre il a dû se passer quelque chose qu'est-ce qui a été fait à votre corps à cet endroit-là qu'est-ce qui t'est arrivé là qu'est-ce qui a été fait à votre corps à cet endroit-là c'était la patiente à ce moment-là le sourire s'estompe bien l'urgence de se confier et le récit d'une violence sexuelle alors c'est pour ça que je parle de régression salutaire parce que ce n'est pas je vais utiliser là d'une comparaison cliniquement hâtive et très certainement un peu bébête un peu trop mastoc dans la régression des démons il y a une véritable régression c'est-à-dire que le cerveau ne peut plus fonctionner comme avant le corps ne peut plus fonctionner comme avant bon mais il y a également des zones intactes que l'on ferait bien de s'occuper de ces zones intactes plutôt que de passer notre temps avec nos pauvres yeux à vérifier uniquement la perte on se met aussi à travailler sur sur comment ils font avec le reste mais ça c'est une autre affaire je ne suis pas venu répondre à la très bonne invitation de Delphine l'aîné pour faire un topo sur ce qui m'exaspère de la prise en charge psychiatrique des personnes très âgées de toute façon mais on peut dire qu'il y a une perte dans la démence et que les régressions sont également parfois irréversibles bon là les régressions dont je vous parle ne sont pas irréversibles et je mis qu'elles ont à voir avec une parole qui ne trouve pas les mots pour le dire non pas parce que les mots n'existent pas mais parce qu'il n'est aucun interlocuteur supposé qui puisse les entendre la personne n'a pas les mots pour le dire c'était le titre d'un bouquin assez expressionniste de Marie Cardina qu'il n'est pas déconseillé de lire même si bon on peut enfin c'est bon c'est un peu lourd d'un mais quelqu'un n'a pas les mots pour le dire c'est qu'il n'a pas l'idée qu'un interlocuteur puisse entendre quelques mots que ce soit c'est pas l'idée qu'un interlocuteur puisse entendre quelques mots que ce soit alors là vraiment les mots pour le dire même si vous les avez ils ont tendance à s'effacer mais la parole va s'exprimer avec d'autres mots qui obéissent aux rythmicités du corps prises dans certains souvenirs de l'enfance des souvenirs de ce qui a eu lieu qui a pu être bon qui a pu être mauvais et des souvenirs de ce qui a été attendu et qui n'a pas eu lieu comme les premiers soins c'était attendu par le corps quand le corps hurle parce qu'il a faim il attend quelque chose pas pour casser les oreilles du révinage enfin au début et ces mots qui s'estompent ne rendent pas fort close la parole ne rendent pas fort close fort close c'est dire ce qui est effacé et qui ne reviendra jamais sous quelque forme que ce soit mais elle passe par les logiques pulsionnelles donc la phrase c'est si l'humain s'occupe de moi ne serait-ce qu'en se mettant corporellement dans ma nourriture parce qu'il y est parce qu'il a pris du temps pour faire cuire merci madame la ferrière eh bien je suis en danger parce que ça je ne l'ai jamais eu on s'occupe si bien de moi il y a peut-être eu dans la vie la position fantasmatique de la personne mais si j'arrive à incarner ce soin maternel dont il ne me semble pas que j'ai pu profiter alors je n'ai plus besoin de me réfugier dans la suradaptation paradoxale du leader despotique totalitaire ce qui s'est passé du reste il a complètement changé son comportement deuxième comment dire les choses deuxième dépliement de la pensée je pisse parce que mon sexe n'est plus qu'une machine à faire pipi un fait pipi ce n'est plus qu'une machine à faire pipi parce qu'autrement je me souviendrai qu'il a été meurtri je ne peux m'en souvenir qu'en pissant c'est à dire qu'en annulant mais si je peux comprendre dans la relation avec quelqu'un qui me parle pas pour me séduire pas pour me faire mal pas pour me violer etc me maltraiter si je peux reconstituer cela alors je pourrais peut-être parler de ce qui m'est arrivé et pourquoi pas trouver une autre direction de vie possible seulement voyez-vous c'est là c'est là que j'insiste à dire que cette notion travaillable qui intéresse des gens suradaptation paradoxale un mot clé un peu fétiche du semi-social international intéresse des gens quand j'en parle et qui c'est vraiment assez complexe peut-être trop peut-être qu'il faudrait le simplifier elle reste c'est pas un concept fondamental c'est un truc que j'ai fait aussi pour les équipes c'est-à-dire pour leur dire que dans une équipe il y a évidemment une transgression qu'il ne faut pas admettre mais qu'il y a des modes de de régression qui pendant un certain temps sont salutaires parce que cette régression corporelle est le terreau le germe une éclosion de paroles qui permettent au sujet de reprendre pieds dans son histoire et de ne pas être simplement voué à jouer sempiternellement le même rôle avec un grand avenir derrière soi ça le problème de ces gosses c'est qu'ils ont un grand avenir enquisté dans la posture de la suradaptation paradoxale que leur avenir semble derrière eux et qu'ils sont là dans la phase résolutive d'une identification appauvrissante et tonitruante mais vraiment cette notion une notion c'est fait pour le travail social c'est fait pour le travail éducatif c'est fait pour le travail médical là on retrouve bien la complexité féconde et finement tressée tressée du côté des équipes du SAMU et surtout pour dire aux équipes écoutez si vous vous permettez une régression qui est le retour à une base même où le sujet va se reconstruire alors vous avez fait votre travail au mieux voilà ne vous lamentez pas de voir un type colossal tout d'un coup vous l'aurez nourri comme un bébé ça dure ne vous affolez pas de voir un gamin que vous trouviez quand il décrive comme ça état physique très très loin de l'incurie se mettre à pisser au lit ne prenez pas ça pour un caprice ou pour une régression ça c'est vis-à-vis de l'enfant et surtout dites-vous bien que si certaines régressions salutaires ont lieu parmi vous soit dans votre centre pour le centre naissant soit même en rue pour le SAMU soit même dans nos partenaires les hôpitaux si ça se produit et bien c'est que de la part de l'enfant ou du jeûne une véritable attente et un véritable potentiel d'aller mieux donc ce que je dirais parce que là on est en cours c'est sérieux ce que je dirais évidemment d'autres termes à nos équipes la suradaptation paradoxale se brise par des régressions salutaires lesquelles sont la seule base d'une d'une maturation humanisante possible voilà c'est comme ça que ça se comprend donc c'est absolument si vous voulez il faut bien comprendre qu'est-ce que je vous ai raconté aujourd'hui à part un petit stock de banalité puisque on est sur le terrain on radote un peu et moi donc que d'une part c'était visible en tant que phénomène quand même à condition qu'on comprenne bien les logiques de groupe et de territoire dans leur complexité dans leur hiérarchisation et dans leur potentiel dans leur logique d'inclusion et d'exclusion deuxièmement qu'on comprenne bien le trajet de la de la demande qui implique une subjectivation qui peut parler en tant que tel dans les groupes d'enfants qui provient à une chose qui n'a pas été très étudiée faut-il qu'elle soit étudiée moi je pense que oui peut-être que non du fait qu'une équipe de SAMU comme beaucoup d'équipes d'ONG vont agir en fonction d'impératifs sanitaires mais en impliquant des lois d'organisation des groupes qui ne sont pas celles qui prévalent qui sont des lois qu'on va appeler démocratiques à chacun selon ses besoins et si les besoins sont les mêmes à chacun comme le disait Piaget la même chose pareil que les groupes qui prennent goût à notre présence ça fait craquer du reste d'un leader pathogène ça vont de plus en plus nous désigner ceux qu'ils ont exclu parce qu'on exclut quelqu'un qu'on a envie qu'il crève non plus c'est beaucoup plus compliqué la ville et que ceux-là présentent dès qu'ils sont pris en large des signes que leur adaptation n'était qu'une suradaptation paradoxale que dans ce cas-là et c'est très souvent le cas si je peux me permettre dans ce cas-là c'est très souvent le cas vous êtes sûr qu'il faut qu'on enregistre je parle très mal dans ce cas-là il y a eu des traumatismes précoces par carence ou par effraction et qu'une fois mis dans un milieu adulte humain maternant et pas que mais maternant les sujets vont développer des régressions salutaires que nous devons à ce moment-là accompagner les équipes parce que les équipes ont très souvent comment les emblâmer l'idée que l'évolution d'un enfant c'est comme une ligne droite c'est comme une flèche alors que non c'est fait de récapitulation de ce qui a lieu dans la mémoire traumatique et de ce qui n'a pas eu lieu en attente que ça pourrait avoir lieu dans les échappées c'est-à-dire dans le devenir des régressions salutaires voilà pourquoi c'est très très important de parler de ça aux équipes voilà c'est pas pour faire la promotion d'un concept il y a quelqu'un au SAMU qui me dit Toto sur adaptation paradoxale c'est pas du tout joli comme terme nous on a trouvé un autre qui veut dire à peu près la même chose et qui est plus joli moi j'irais Banco on change de nom enfin le dernier point que je voudrais ajouter à tout ce petit mélange qu'est-ce que c'est et bien c'est que je cela je le pense vraiment 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 c'est qu'une fois qu'on a bien compris cet enchaînement dont j'ai tenté de bien trop schématique façon de tracer la logique du développement que ce soit logique des groupes jusqu'à agression salutaire et maturation et maturation mais une fois qu'on a bien compris ce développement on peut se dire aussi que dans la plupart des cas nous avons des moments sur adaptation paradoxale chez tous les gamins dont nous nous occupons c'est pas grave mais toujours se dire que quand un enfant se construit avec une seule identité bourreau victime leader banni etc lui faire valoir que un autre monde est possible voilà bon écoutez moi j'ai fini de causer un autre monde un autre monde a tout un autre monde qui a